Ce qui m'a amené à chercher de l'aide, c'est de prime abord mon problème de consommation de cannabis. En fait, c'est lors d'une thérapie à l'interne que j'ai réalisé le nom de mon addiction, c'est-à-dire les jeux vidéo en ligne. Dans tous les cas, ce que je voulais régler, c'était surtout l'isolation. J'avais vraiment beaucoup de misère à sortir de chez moi. Au début, je me disais que c'était seulement dû au cannabis, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que le jeu avait un impact sur cette anxiété sociale. Je crois qu'il est important de souligner que le jeu est très insidieux. On est seul devant notre ordi, oui, mais dans l'univers virtuel, on est toujours entouré. Il est donc difficile de prendre en considération les enjeux qui peuvent en découler. Mais à force de rester en cabanet devant notre ordi, on peut finir par perdre nos habiletés sociales. Le meilleur conseil que je peux donner en ce qui concerne la cyberdépendance, c'est surtout de prendre en considération l'ampleur du problème. C'est vraiment dur de se rendre compte que l'usage est excessif. Les appareils finissent par être une extension de soi en quelque sorte. C'est pas problématique en soi parce qu'ils sont vraiment pratiques, mais c'est important que ça reste un outil et non un échappatoire comme un autre. Je crois donc qu'il est important qu'on limite l'usage devant les écrans le plus tôt possible. En effet, mon addiction ne date pas d'hier. Quand j'étais au primaire, je manquais souvent l'école pour jouer. Quand j'étais ado, on se réunissait entre amis pour jouer toute la nuit. Le jeu était alors vraiment glorifié. On se disait même que si on jouait assez qu'on allait pouvoir intégrer une équipe professionnelle. Je crois donc qu'il est important qu'on s'attaque au risque de cyberdépendance le plus tôt possible afin d'éviter les débordements plus tôt. J'ai commencé mon cheminement en santé mentale en 2012. Le premier psychiatre que j'ai rencontré m'avait prescrit un antidépresseur sans suivi, mais il avait surtout ignoré ma requête pour que je puisse accéder à de la psychothérapie. En fait, il a fallu que je tourne un peu en rond pendant un bon deux ans avant de me retrouver dans un autre hôpital où j'ai eu un suivi plus régulier. Et un nouvel antidépresseur qui fonctionnait un peu mieux, mais bon, j'ai aussi eu au travers d'une travailleuse sociale un peu de psychothérapie, donc ça allait mieux, mais c'est quand même pas top shape, mettons. Puis malheureusement, après, je pense que moi, quelque chose comme ça, elle avait été transférée dans un autre hôpital, donc je m'en trouve encore un peu seul. Évidemment, on m'avait transféré un autre médecin, mais lui aussi, il était assez froid, mettons, encore une fois pragmatique, si on veut. Donc, j'ai un peu décroché, puis je me suis retrouvé un peu tout seul pendant un autre deux ans. En fait, c'est il n'y a pas si longtemps que j'ai eu un suivi vraiment très régulier dans un autre hôpital, avec un nouvel antidépresseur qui fonctionne très bien aussi. Et aussi, ma psychiatre m'a finalement référé à une clinique de jour, ainsi qu'à une psychologue qui m'offre des services en psychothérapie. Donc, grosso modo, en tout et partout, ça m'a pris environ sept ans avant que j'ai eu un suivi adéquat. Et grosso modo, ça aurait été pratique pour moi si ça aurait été plus rapide. Je crois que c'est important pour les intervenants de comprendre que la cyberdépendance, c'est une dépendance comme une autre. Avant la CRDM, j'ai souvent eu l'impression que les gens me disaient de fermer mon ordi, puis d'essayer de réintégrer la société. C'est pas faux, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Je crois qu'il est vraiment aussi important de prendre en considération la comorbidité du problème. Tous les gros joueurs que je connaissais avaient une autre dépendance. Après un certain temps, le jeu est plus vraiment le fun, mais l'envie de jouer, par contre, est toujours présente. Ça devient donc pratiquement nécessaire de prendre un supplément pour pouvoir continuer. L'usage de la drogue, les joueurs savent pleinement qu'elle est problématique. Ils seront donc peut-être un peu plus enclins à aller chercher de l'aide. En tant que joueur, on a vraiment de la difficulté à comprendre que le jeu est un problème. Alors, je crois que ce serait important que les intervenants questionnent les gens sur leurs habitudes devant les écrans. En fin de faire le tri et peut-être de comprendre une des racines du problème. C'était vraiment important de cibler mes problèmes d'addiction, mais il fallait aussi s'attaquer à ma santé mentale. J'étais en dépression majeure et il y avait juste le jeu et le cannabis qui pouvaient me sortir de ce trou-là. C'était les moyens simples et plus ou moins efficaces que je connaissais. Au travers de mon parcours vers la guérison, le centre Tracham m'a aidé énormément à avoir un suivi régulier à l'hôpital. Là-bas, ma psychiatre était capable de régler mes problèmes de santé mentale. Elle me référait à une clinique de jour et elle a aussi fait le pont pour que je puisse avoir accès à de la psychothérapie. Pendant ce temps-là, je continuais toujours mon cheminement au CRDM. En fait, c'est un amalgame de tous ces services-là qui m'ont finalement sorti de ma noirceur. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est vraiment l'humanité des professionnels de la santé qui m'ont sauvé. Merci. 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 Merci.